bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo book haul quand je pense que j'avais dit que mes vidéos serait plus régulière pour l'instant la résolution n'est pas encore tenue donc là je vais vous parler des livres que j'ai acheté lors de ce mois de janvier décembre a été un mois nul en fait quasiment vous avez déjà vu ce que j'avais acheté en décembre c'était Anne de Redmond et depuis il ne s'est rien passé et j'ai beaucoup acheté de ebook et je n'ai que deux livres papier à vous présenter c'est vrai que c'est assez peu pour ce mois de janvier oui vous devez vous dire mais pourquoi elle nous présente elle nous l'a déjà présenté effectivement je vous l'ai présenté lors du book haul spécial plib 2022 il s'agit de prospérer une virgule point et la phrase sans fin de lord argelos en fait je l'avais reçu en ebook donc de la part des éditions Rivka il y a une chose que je me suis rendu compte en commençant ce livre parce que j'ai dû l'acheter quand j'étais en train de lire tout début du chapitre c'est que la version numérique tu fais perdre énormément énormément d'informations il y a beaucoup beaucoup d'illustrations de mise en page en fait dans ce roman que l'on ne retrouve pas dans la version numérique et du coup c'est ce qui m'a fait que je l'ai acheté finalement en papier et puis pour un hardback il est à 17 euros donc c'est vraiment pas très cher pour de la rebarque français et en fait on a toutes ces toutes ces mises en page que l'on que l'on a sur la version papier que l'on appelle sur la version ebook et ça fait perdre énormément de choses je trouve notamment ça voilà ce genre de petites choses où il grimpe toutes ces choses là en fait j'étais à peu près rendu ce moment là donc quand même un peut-être un quart du livre quand je me suis rendu compte de ça parce que je voyais j'avais vu des photos et moi j'avais pas du tout ça et finalement l'immersion dans le livre est moindre quand on n'a pas tout ça bon bref je vais quand même représenter pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo spéciale plib on découvre dans cette histoire-ci prospérine qui vit dans le monde des mots c'est à dire que chaque texte chaque livre écrit par un auteur bascule dans un monde qui existe qui est le monde des mots et chaque chaque texte est qu'ils en charge par des habitants de ce monde ci et donc on découvre prospérine qui habite à la campagne dans un petit trou perdu qui s'appelle demi-mot et elle prend soin donc son village et elle même d'un texte qui s'appelle peine perdue oui c'est sa peine perdue et sauf qu'un beau jour il se passe rien du tout à demi-mot et on découvre un cadavre l'enquête est conclue comme étant juste une mort naturelle voilà c'est arrivé et prospérine elle sent qu'il ya un truc qui est pas très net derrière et à l'aide du coup de honoré qui est un jeune homme qui fait partie de ce village mais qui était parti à la capitale depuis très longtemps qui est revenu juste pour leur fête un petit peu de village de l'année et ben en fait ils vont se lancer tous les deux dans une enquête qui va les mener très très loin qui va faire découvrir pas mal de choses j'ai vraiment vraiment aimé ma lecture c'est clairement un coup de coeur certes les personnages sont pas hyper fouillés et le dénouement j'ai su en fait qu'il était le coupable ce qui se passait mais tout le reste tout tout par le fond de l'histoire qui est hyper original ce nouveau monde où les personnages prennent soin des textes bref je vais pas m'apesantir dessus parce que c'est pas un autre des lectures mais bref j'ai adoré ma lecture et donc voilà je l'avais acheté en grand format pour avoir toutes ces mises en page ces illustrations qui sont présentes dans ce moment qui font vraiment beaucoup de choses seul petit point de déception même si la culture est magnifique les écritures ont tendance à s'effacer mais pourtant je l'ai acheté il n'y a pas longtemps mais comme moi je vois mes livres forcément ça fait plus de dégâts un livre que j'attendais depuis un bon bout de temps on va dire ça comme ça vous savez que j'ai le second tome dans ma pile à lire il s'agit de cupcakes and cocaïne de fleur anna le premier livre n'était plus disponible en ebook en fait sur amazon parce qu'il a été édité chez france oisir je crois oui c'est ça c'est france oisir et du coup il était extrêmement cher par rapport à la version ebook et en fait je l'ai eu je l'ai acheté sur vintel donc vraiment un peu cher moins cher que la version ebook de france oisir où il faut forcément prendre des abonnements donc c'est cool et puis il est beau il ya des bonus en plus donc je suis contente donc dans cette histoire si on découvre charlotte oui c'est ça charlotte qui est une jeune femme qui fait des cupcakes et en gros elle se retrouve mêlée à un trafic de drogue et elle va se retrouver mêlée à une enquête et un bel inspecteur ça a l'air très très drôle j'en vois que des bons avis donc j'ai hâte de lire pour cet été particulièrement parce que nous sommes sur la côte d'azur je crois ensuite on va passer au ebook un ebook qui s'appelle le serment le serment des châtelands de tina muir et dans cette histoire on découvre diane qui en fait a fait une promesse à sa grand-mère c'est de devenir la meilleure dentelière de l'irlande je suppose les châtelands je crois que c'est l'irlande il me semble et du coup pour cela elle va se rendre dans les châtelands et apprendre le métier auprès de la meilleure dentelière qui existe dans cette île et en parallèle elle va y rencontrer caire qui est un jeune faux soyeur donc assez peu commun comme profession qui lui aussi a fait une promesse et de ne jamais se marier et bien sûr il va se passer plein de choses entre eux ça va être une histoire un petit peu compliqué mais sur fond de l'irlande et moi ça me bote à fond la couverture est aussi très 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 belle donc j'ai hâte de voir ce que ça va se donner donc plus un roman pour moi même dans de par sa couverture que je dirais dans une ambiance un peu automne à je pense ensuite un livre à double temporalité puisqu'il s'agit de caténa et une prophétie oubliée mais double temporalité dans le passé les deux donc on a eu une jeune femme qui est donc au moyen âge de quoi qu'on est au 13e siècle qui va partir en quête avec un de ses amis et en parallèle on suit histoire on est en égypte antique et les deux vont se relier passer par une prophétie donc on est sur des terres celtiques d'un côté sur l'égypte en scène de civilisation que j'aime beaucoup beaucoup donc on verra ce que ça donne mais déjà la couverture est juste trop trop belle bien sûr il va y avoir de la magie peut-être du retour dans le passé je ne sais pas mais en tout cas ça me donne vraiment envie là je vais vous présenter un titre qui n'arrive d'avoir bien sûr au niveau du genre avec les autres puisque j'aime bien changer il s'agit de la merci du vicombe de sabrina jeffries de coupé biais chez je crois que c'était harlequin dans leur collection victoria donc dans cette histoire ci on est dans la période de régence vous voyez le genre et on a une jeune femme qui sous le sous un pseudonyme a publié une chronique sur un conte horrible en fait mais c'était pour dissider de sa meilleure amie de se marier avec ce dernier parce qu'il est juste horrible et sauf que par le conte démasque la jeune fille lui il a absolument besoin de se marier donc il va la faire chanter et notamment en la prenant pour financer je crois bref il va se passer des choses forcément et on se doute qu'ils vont finir ensemble mais ça a quand même l'air cool et puis les avis sont bons donc moi je fonce ensuite une romance de noël même si en voyant sa couverture on ne dirait pas puisqu'il s'agit d'une romance de noël paranormale donc écrit par bones versetti et publié chez je sais pas quoi il s'agit de fourrure et fourrées noires et dans cette histoire on suit une jeune pâtissière qui elle ben du coup pendant la période de noël c'est sa période de gros rush puisque elle doit faire des tas de pâtisseries pour les fêtes sauf que un beau jour elle découvre un loup-garou dans ses poubelles et arrive en ville donc à toulouse un clan de magiciens et tout ce petit monde va lui graviter autour et bien empêcher le fait qu'elle doit faire ses pâtisseries pour noël voilà ça a l'air cool clairement il est déjà dans ma pâle du call with our challenge pour l'année prochaine ça a l'air très très drôle mais que sa vie sont aussi très très bon ensuite je vous présente un livre de fantaisie avec les chroniques d'almirante le premier tome la faille de bénédicte paix durand où là on suit elwen qui est une jeune elfe qui a un destin tout tracé elle sera magicienne dirigeante de son ordre etc sauf que le jour où elle fait sa cérémonie d'intronisation là vous entendez la vaisselle et ben il se passe un truc une créature surgit de nulle part et très dangereuse arrive dans son royaume et bien sûr elle va devoir essayer de la neutraliser donc il va se passer tout un tas de choses on est sur plusieurs tomes sur une quête de fantaisie comme je les aime et surtout petites choses spécifiques et que tous les avis ben mentionne c'est qu'on suit quand même une elfe et c'est assez rare de suivre des ailes souvent ce sont plutôt des personnages secondaires que des personnages principaux donc j'ai hâte de voir ce que ça donne ensuite je vais vous parler de Eleonore et les démagicatrices de Lorella et Plume dans cette histoire-ci on découvre Eleonore qui à la mort de sa grand-mère découvre une boîte en fait chez elle boîte qui est une démagie des démagicatrices ça c'est compliqué à dire et en fait qui va l'emmener dans le royaume dans un royaume magique qui est gouverné par une reine despotique là bas Eleonore apprend qu'elle vient en fait de là bas qu'elle est une jeune magicienne elle va apprendre à développer ce pouvoir sauf que les personnes qui l'ont recueilli perdront de leurs membres et là ils vont se lancer dans une quête pour retrouver cette personne et bien sûr ils vont aller gratouiller dans les secrets les plus profonds de ce royaume magique donc ça a l'air sympa les avis sont aussi pas trop mal donc j'avais j'ai craqué puisqu'il était à 0,99 on verra ce que ça donne je suis pas très très fan de la couverture mais on verra bien et une encore une romance historique mais cette fois-ci écossais slash viking voici Shanéa et dans cette histoire-ci on découvre un jeune fils de Lorde écossais de l'herde qui revient chez lui après des années d'absence d'être 10 ans et il découvre qu'en fait son père toujours n'a pas changé d'idée c'est à dire qu'il veut toujours le marier à la fille du Jarl des Orcades donc eux ils sont à l'extrême nord de l'Ecosse tout ce petit monde et lui il a pas du tout envie de l'épouser déjà il se souvient d'elle elle était gamine elle est une petite viking sauvage jeune qui n'avait rien à voir sauf que bien sûr 10 ans passés la jeune demoiselle est devenue une jeune femme très jolie et voilà il va se passer des choses entre eux je pense qu'il va y avoir des petits rebondissements mais bon on est sûr de la romance écossaise avec des jolis hommes en kilt comme on peut le voir sur la couverture donc forcément moi je suis plutôt partie preneuse on va dire ça comme ça le dernier livre de ce book haul il s'agit du Macaron Meurtrier donc le premier tome des enquêtes de Julie écrit par Anna Tetou et dans cette histoire-ci on découvre Julie qui est une jeune pâtissière aussi c'est le thème de ce book haul et qui voit arriver dans sa boutique et mourir sous ses yeux un client donc les policiers eux aussi dans cette histoire concluent à une mort naturelle en fait sauf que Julie elle le sent pas elle pense que ce petit monsieur était empoisonné et donc elle va mener l'enquête l'enquête qui va la conduire partout en Provence autour de son petit village et voilà ça a l'air sympathique c'est du cosy mystery on aime bien ça et voilà les avis sont bons également donc j'ai craqué j'ai acheté donc voici pour ce book haul si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ses livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si jamais vous avez des suggestions qui ressemblent aux commentaires également et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous